coucou les amis c'est suelaine graines de magie on se retrouve pour les énergies du lundi 1er février 2021 on va aller voir ensemble ce qui se passe on va aller voir ce qui se passe pour la journée sur un point de vue général sur un point de vue sentimentale j'espère en tout cas que vous allez tous bien j'espère que votre week-end s'est plutôt bien passé et on commence tout de suite le tirage avec lui lumineuse et margot motan pour savoir ce qui se passe pour nous sur la journée de demain allez si tu n'es pas abonné n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et puis comme ça tu verras à chaque fois que je poste une vidéo tout simplement l'énergie principale de la journée de demain on a la carte du bravo tu tiens le bon bout à force d'optimiste tout prend fort mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement c'est un faux ami comme son nom l'indique il te ment poursuit tes efforts tes projets sont dans le dans la bonne voie sont en bonne voie donc là on vous dit de continuer de persévérer de t'auto-encourager et puis en plus on est jamais mieux servi que par soi même c'est ce qu'elle te dit cette petite dame donc on est dans l'idée de fonce va de l'avant avance n'hésite pas et on va aller voir avec les 77 ce que ça a envie de nous dire pour la journée de demain allez en tout cas c'est plutôt de bonne augure allez première carte je fais tout doucement parce qu'en fait j'ai super mal au cou je me suis levé avec un torticolis c'est une horreur bref allez de l'abondance quelque chose qui arrive vers nous mais lentement alors là on a l'idée de prendre sa vitesse de croisière mais on a l'idée aussi de mouvement avec cette carte mais aussi d'abondance de d'un bien matériel de quelque chose qui vient à nous alors je pense que demain il ya du mouvement il ya quelque chose enfin qui se décante allez on y va qu'est ce qui se passe pour nous dans la journée de demain allez hop on y va on a l'idée d'être dans la légèreté d'être dans la marginalité aussi d'être j'ai l'impression de se laisser porter par là par la mélodie que la vie elle veut nous emmener sur laquelle elle veut nous emmener danser allez on va aller voir où il ya de l'abondance en demain il ya quelque chose qui se débloque moi j'ai l'impression que demain ouais il va falloir être à l'écoute de ses intuitions de ses ressentis il ya vraiment des nouvelles il ya vraiment quelque chose qui vient ouais on prend du recul en tout cas on médite on est attentif aux messages qui viennent à nous demain d'accord alors les messages qui viennent de l'intérieur d'accord du repli sur soi comme si on a besoin d'ouvrir les yeux de méditer de se recueillir d'être dans l'introspection pour recevoir des nouvelles des messages peut-être des guides des choses qu'ils ont un petit peu à vous envoyer on voit ici au centre du tirage on a l'idée de cette femme là qui va être très présente si vous êtes une femme ça peut vous représenter ou une femme dans votre entourage en tout cas on a de l'abondance pour une femme quelque chose qui qui arrive à nous parce que cette carte elle nous parle quand même d'abondance cette carte à nous parle d'abondance il ya un retour sur soi comme si il y avait quelque chose enfin qui arrivait à nous depuis un petit moment qu'on attendait qui a mis du temps à arriver quelque chose qui était caché des décisions qui ont été décidés enfin des décisions qui ont été décidés en tout cas quelque chose qui est tranché en notre faveur j'ai l'impression demain il ya l'idée de se laisser porter par l'abondance qui arrive dans sa vie d'accord peut-être que pour certains il ya une femme qui va se dévoiler aussi on pourrait on pourrait aller dans ce sens là ouais il ya vraiment l'idée de se dévoiler de laisser aller quelque chose il ya quelque chose qui vient vers nous on ouvre un peu on s'ouvre au message alors peut-être que les messages vous allez les percevoir via des musiques via des choses comme ça qui arrive dans votre vie d'accord donc soyez bien attentif aux messages dans les musiques dans les choses qui arrivent on va aller voir avec les portes de l'intuition pas les portes de l'intuition n'importe quoi l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations mais en tout cas demain on tient le bon bout donc on est on est vraiment dans l'idée de continuer sur le chemin qu'on était d'accord comme s'il y avait quelque chose qui venait à nous c'est pas encore définitif mais les projets ils avancent ils sont constructifs et voilà on y va on y est l'instabilité la naissance et ouais peut-être que il ya encore quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point mais on continue à s'encourager parce qu'il ya quelque chose qui est en train de naître là il ya quelque chose qui est en train de mûrir il ya quelque chose qui qui arrive à son terme et que peut-être l'instabilité on la chasse justement on est peut-être dans cette démarche là alors et encore cette idée d'introspection parce que la maison vous le savez c'est le foyer mais c'est aussi le soi le moi intérieur d'accord donc on est aussi dans cette idée d'accord qu'il ya quelque chose qui n'est en nous qui nous permet de nous libérer d'une certaine instabilité qui nous permet de nous libérer de quelque chose qui nous qui était difficile d'accord une idée peut-être des projets là on parlait de projets que les projets sont en bonne voie et là on nous parle encore un de ces fameux projets il ya la construction de projets il ya l'idée de construire des projets avec cette carte est que pour certains il ya l'idée d'acheter une maison il y avait aussi tout à l'heure cette carte je vous parlais de mouvement mais elle parle aussi d'abondance et et peut-être que on est dans l'idée de voir un peu plus clair de comment on veut évoluer avancer pour l'achat d'une maison à ouvrir la porte d'accord il ya des ouvertures il ya de la destinée alors on a quand même la carte des l'enfermement parce que peut-être qu'on doit réfléchir justement à cette ouverture qui vient à nous parce que c'est un cadeau franchement la carte de l'enfermement je pense pas qu'elle soit négative en plus en d'autres decks on a quand même ce contrat peut-être que certains honnêtement ceux qui attendent là de vivre qui pensent vraiment alors il ya vraiment cette idée du passé on va conclure quelque chose quelque chose qu'on va lancer demain les projets qu'on va lancer des rêves prendre de la hauteur sur les rêves sur les choses comme ça je vais juste rajouter une carte sur l'enfermement c'est le consultant la consultante qui va demander ouais et la correspondance ouais alors on est vraiment dans cette idée là pour moi demain clairement il ya quelque chose qui vient à nous qui nous permet de sortir un petit peu de l'instabilité de se projeter dans certains projets mais on va être un petit peu frustré parce que la porte elle s'ouvre mais c'est peut-être pas encore demain que vous allez pouvoir faire le nécessaire d'accord donc tout simplement on est dans l'idée d'être encore un peu dans l'enfermement parce qu'on est peut-être un petit peu il ya une certaine frustration parce qu'on peut pas aller au bout des choses il ya une main qui est tendue vers nous il ya des cadeaux qui arrivent il ya vraiment quelque chose qui est tranché qui est décidé mais ça demande encore pour le consultant de faire preuve de patience d'accord c'est peut-être juste une correspondance qui vous dit ok ça va se faire peut-être c'est l'acceptation d'un crédit quelque chose comme ça pour l'achat d'une maison et pour le coup alors ça parlera pas tout le monde dans ce cet exemple mais bon parce que on a quand même la maison les projets qui se construisent le le fait d'être de devoir être patient sur des choses qui s'ouvrent des cadeaux des mains tendues un contrat qui est signé pour moi ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui a des projets d'avenir quelque chose qui est signé qui est acté mais il faut être encore un petit peu patient avant que ça se concrétise par exemple moi je vous le dis honnêtement je pense que j'attends le retour de l'imprimeur bas pour balancer un petit peu les vidéos sur mon premier oracle le souci c'est qu'avec le kovid ça prend énormément de retard et que j'ai pas forcément la possibilité là d'avoir mon prototype donc je suis encore dans l'attente de la validation j'ai renvoyé des documents enfin il fallait que je revois un petit peu les marges et tout ça du livre donc voilà mais bon voilà c'est peut-être ça peut-être que demain oui effectivement j'ai l'accord et tout ça on se met d'accord sur l'idée de l'oracle sur la mise en page etc mais qu'il va falloir encore que je patiente un petit peu pour pouvoir avoir le prototype dans les mains voilà c'est un exemple concret mais voilà donc ça peut être pour une maison ça peut être pour un projet professionnel ça peut être aussi pour par rapport à au fait d'acheter de construire une famille j'allais dire d'acheter une famille de construire une famille on peut être aussi vraiment dans ce genre d'idées là donc soyez patients c'est comme si demain ça se décantait il ya des accords qui sont là maintenant peut-être que il faut maintenant que les choses se mettent en place et c'est pour ça qu'on vous dit bravo parce que il faut continuer à t'encourager continuer à voir un petit peu les projets et parce que tout est en bonne voie mais va falloir être patient ok on va aller voir le message du tarot qu'est ce que le tarot à nous dire par rapport à ça hop là allez qu'est ce que le tarot doit nous dire par rapport à la journée de demain en tout cas un petit conseil pour la journée de demain allez on y va la journée de demain avec le tarot on te parle de 10 de terre donc ouais carrément la terre on est quand même dans le fait de construire quelque chose on est dans le domaine matériel dans le domaine financier on est dans le projet concrètement et le 10 on arrive à l'aboutissement on te dit une vie familiale très heureuse sécurité financière prévoir la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie le 10 de terrain on est vraiment dans la concrétisation de quelque chose le dit c'est comme si tu étais arrivé à la fin de quelque chose le 9 c'était dans l'accomplissement et le dit c'est vraiment à la fin d'un cycle quelque chose qui va aller pour le mieux ok tu es arrivé vraiment au bout donc peut-être que demain effectivement tu as des nouvelles par rapport à quelque chose qui se concrétise vraiment mais il va falloir encore être un petit peu patient ok peut-être que c'est juste j'avais envie d'en tirer une deuxième et tu vois on a le cadre de feu donc on est vraiment dans cette idée de de paix de d'abondance contentement paix et abondance une vie familiale heureuse l'un de vos projets se révèle être un succès donc que ce soit la construction d'une famille comme je te disais tout à l'heure ou l'idée d'une maison la concrétisation de projets on est vraiment dans ça demain la concrétisation de tes projets de tes rêves soit juste un peu patient ça arrive on t'arrive à la fin d'un cycle mais peut-être que ça demande encore un petit chouille de temps ok allez on va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe alors ce soir vraiment j'ai vraiment très très mal au cou je suis vraiment tordue je vais vous faire un tirage assez simple dans le sentimental m'en voulez pas je vais pas faire par catégorie comme j'ai fait un petit peu la semaine dernière je sais que ça vous avait bien plu par contre mais là j'ai vraiment pas la force ok donc m'en voulez pas on fera la question oui sinon juste après le tirage sentimental donc restez bien jusqu'à la fin du tirage ok les amis allez c'est parti on y va tirage sentimental la fin d'un cycle on est encore dans cette idée d'avoir d'arriver à la fin d'un cycle peut-être la fin d'une d'un burn out la fin de quelque chose qui a été difficile d'accord une nouvelle rencontre qui arrive le début de quelque chose des messages qui sont échangés ok un temps de pause et l'idée de projeter une vie en commun une grossesse un projet d'avenir à deux d'accord et regardez on est vraiment dans l'association l'union alors pour les pour les célibataires on peut se dire qu'il y a une rencontre qui arrive à nous en tout cas qui se profile peut-être que vous êtes pour l'instant en pause sur cette rencontre parce que vous êtes seulement dans les échanges et tout ça et que cette personne peut-être alors je pense à une amie très chère peut-être que cette personne elle est il ya l'idée d'un bébé donc peut-être qu'il ya l'idée de quelqu'un qui est qui va qui doit accoucher ou quelque chose comme ça et pour l'instant il ya des échanges et un peu en pause cette rencontre on parle de trois mois donc peut-être que demain il ya vraiment quelque chose qui s'amorce via voilà regardez l'association avec l'âme soeur mais on vous demande d'être patient d'accord tout simplement donc voilà pour les célibataires il ya peut-être une idée comme ça il ya une personne qui est en train de faire des projets voilà c'est peut-être un temps de pause elle arrive à la fin d'un cycle et pour le coup elle doit traiter certains problèmes elle par rapport à ses projets d'avenir donc c'est en pause mais ça va venir pour les couples là on pourrait être clairement dans l'idée de vous unir de se projeter dans des projets d'union dans des projets de mariage dans des des projets de pax dans des projets de vie en commun pour les couples carrément et puis pour les autres vous adaptez à votre situation mais en tout cas on est vraiment dans quelque chose qui matche bien dans quelque chose qui est plutôt sympathique on voit il ya juste peut-être une pause il ya des échanges peut-être aussi des échanges qui sont un petit peu en pause parce que on est en train d'arriver à la fin d'un cycle on doit régler certaines choses mais c'est pas pour ça que l'amour il n'est pas là que voilà en tout cas il ya des nouvelles il ya des choses qui arrivent qui qui permettent vraiment d'aller vers la construction d'un avenir d'accord tout simplement allez on va faire la réponse à votre question les amis allez vous choisissez le choix 1 ou le choix 2 choix 1 choix 2 soit la métis love soit le tarot des anges et vous vous posez une question si vous n'avez pas votre question vous n'hésitez pas vous faites pause les amis ok vous faites pause et puis vous choisissez votre question et je vais vous répondre par un oui ou par un non voilà tout simplement choix 1 choix 2 c'est parti on y va aller pour le choix 1 pour le choix 2 pour le choix 1 on vous dit demeurer positif donc là c'est un oui il va falloir juste être un petit peu patient donc calme calme les amis pour le choix numéro 2 on vous dit attendez vous à un signe alors ça nous répond pas franchement donc on va aller en prendre une autre écoutez votre intuition agissez oh là mais j'en ai deux obtenez plus d'informations le moment idéal je pense que ça va être un oui mais qui va demander des vraiment un investissement de votre part et surtout d'être à l'écoute en plus dans le premier tirage on vous le disait cette notion d'écouter un petit peu ce qui vient à vous d'écouter les messages qui vous ont qui vous sont transmis je pense que vous devez attendre le bon moment d'accord on vous dit attendre le moment idéal obtenez plus d'informations en écoutant un peu votre intuition les guides les anges tout ce qui vient à vous et vous allez pouvoir agir en sorte que la réponse à votre question arrive à vous d'accord en tout cas la celle que vous attendiez par exemple vous attendiez un oui le oui va arriver concrètement mais il va falloir juste un petit peu de temps voilà et bien voilà les amis ce petit tirage est terminé j'espère qu'il vous aura plu moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite bye bye back Dabei d'autres d'autres